La bicyclette noire Une promenade dans un cimetière n'a pour moi rien de morbide ni d'ennuyeux. Au contraire, c'est un lieu qui respire l'histoire et la beauté. Les vieilles pierres fissurées et les statues affligées confèrent au lieu une élégance sereine. En arpentant le vieux cimetière des Cossines d'Anguien, je me suis arrêtée face à la tombe d'une partie de ma famille du côté paternel. Sur la pierre figurent les noms de membres de ma famille que je n'ai jamais connus. Quand j'étais gamine, je me souviens avoir observé d'un œil déférent la plaque commémorative où le nom de mon grand-père figure. Elle est apposée sur la façade du château face à la place des Comptes. Une autre plaquette est posée contre le monument aux morts de la place des martyrs. Roger Lebrun a quitté son foyer à la déclaration de la seconde guerre mondiale et a été abattu le 27 mai 1940. Il n'avait pas encore 26 ans. Et pourtant, il laissait derrière lui une veuve, Fernand Poliard, et deux orphelins, Paul et Jean. Je ne me souviens pas avoir tellement questionné mon aïeul à son propos et pourtant son portrait était placé, en évidence, accroché au mur principal du salon de ma grand-mère. C'était comme s'il posait sur nous un regard bienveillant mais mélancolique, irrémédiablement emprisonné dans ce silence pesant et douloureux. Les années passaient, sa famille changeait, Roger demeurait éternellement jeune. Et moi, j'imaginais ces derniers moments. Lorsque le fils aîné de Fernand Lebrun et d'Alice de Marais endosse l'uniforme en 1940, il exerce le métier de facteur. Ironie du sort, il est né à l'aube de la Première Guerre mondiale, le 13 juillet 1914. En 1937, il vient de fonder une famille avec sa jeune épouse Fernande. Il est facteur, mais sa vie tranquille va prendre un virage dramatique dans quelques jours. Roger vit non loin de la Bassée, à la rue du Moulin, et l'activité principale du quartier, c'est le tir à l'arc qu'on pratique au berceau. Le jeune terreur à l'arc fait partie de la confrérie des archers de Saint-Sébastien et il est plutôt doué. L'autre sport qu'il pratique avec ferveur, c'est le cyclisme. Après tout, il est facteur. Et chaque jour, arnaché d'un sac pesant, il avale des kilomètres d'asphalte. En 1940, la Belgique est envahie par l'Allemagne nazie et Roger vient de recevoir son ordre de mobilisation. Son regard se porte ailleurs. Il peine à lire ce télégramme. Il lance un coup d'œil triste et résigné vers ses fils, âgés respectivement de près de trois ans et de dix mois. Ils ne peuvent pas encore comprendre. Dorénavant, il n'enfourchera plus sa bicyclette pour apporter lettres et paquets, mais il la montera en tant que carabinier. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte et du goûter matrimonial présidé par Hélène Demaret. Roger, lui, est appelé pour servir sa patrie au sein du groupe des cyclistes la 2GP-CY-13-DIV, classe 34, groupe cycliste de la 13e division d'infanterie, sous le commandement du capitaine commandant Roderick. La devise de ce régiment, c'est « Pour une dent, toute la gueule ». Partit-il avec l'espoir qu'il reviendra ou avec l'intuition qu'il serre les siens dans ses bras pour la dernière fois. Il se confie à un ami et lui dit qu'il craint de ne pas revenir. Son ami tente bien de le rassurer et d'effacer son angoisse, mais Roger a une prémonition qu'il ne peut expliquer. Pourtant, il enfouche son lourd mais robuste vélo. Il pèse 17 kilos et les pneus de type ballon sont prévus pour rouler sur le macadam ou sur les chemins de terre. Roger, le facteur, grimpe sur sa bicyclette. Il roule jusqu'en Flandre pour rejoindre son cantonnement. Il doit être rompu de fatigue, mais c'est la guerre et il est dorénavant un soldat. La bataille fait rage, surtout du côté de l'Alice. C'est la campagne des 18 jours. 22 cyclistes meurent pendant la campagne. Aujourd'hui, cela fait exactement 84 ans qu'il s'est écroulé sur le champ des affrontements à Emelgem, la bicyclette à ses pieds. Ici repose un ancien combattant passant, souviens-toi. Ceci est en mémoire de mon grand-père, que je n'ai pas connu, et de tous ceux qui sont tombés pour que nous soyons libres aujourd'hui.